A présent, on s'intéresse Michael à cette opération de contrôle de la répression des fraudes dans un supermarché de Saint-Cyr-sur-Loire. En réponse à la mobilisation des agriculteurs, le ministre de l'économie Bruno Le Maire a annoncé fin janvier le doublement des contrôles du respect de la réglementation par les distributeurs et les industriels. En André-Loire, la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes a déjà intensifié ces opérations. Hier, l'un de ses agents a réalisé une inspection dans un supermarché, c'est le supermarché Auchan de Saint-Cyr-sur-Loire, Faustine Luneau et Léa Turquier. On va commencer par les bananes et les chiwis. Vous avez des bananes des anti-françaises aussi ? Non, on a changé. Ghana peut-être ? Ça dépend des arrivages. D'accord. Ces opérations de contrôle, les grandes surfaces en font l'objet plusieurs fois par an. Chaque fois, c'est une surprise, car le magasin n'est jamais prévenu à l'avance. Les commerçants y sont habitués, mais toujours un peu stressés. Oui, je comprends. Je comprends, effectivement. Il y a des abus qui ont été faits, donc c'est normal qu'il y a des contrôles. Depuis que je suis sur le magasin, je n'ai pas eu de problème. Mais effectivement, il peut y avoir des erreurs humaines, mais sur le magasin, en tout cas, on l'a jamais vu. En Indré-Loire, 13 inspecteurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, qui doivent rester anonymes, sont régulièrement sur le terrain. Aujourd'hui, il cible en particulier la viande et les fruits et légumes. Ah oui, le marquage, il est sur le côté. C'est les barquettes de 750. Ça, c'est les vracs. Ça, c'est les vracs. D'accord, France. Voilà, donc c'est bien spécifié. On vérifie si les informations qui sont délivrées aux consommateurs par voie d'affichage sont exactes par rapport à ce qu'il y a effectivement écrit sur l'emballage ou si c'est du vrac sur les factures. C'est important parce que c'est une information déterminante pour le consommateur et qui peut en fait le pousser à acheter un kiwi plutôt qu'un autre. Des contrôles que le gouvernement a promis aux agriculteurs d'intensifier. En Indre-et-Loire, c'est déjà le cas. Ils ont été doublés entre 2021 et 2023. On voit pas mal de contrôles d'agriculteurs en ce moment. Moi, je souhaite montrer que l'État aussi contrôle. Et ce que je souhaite montrer, c'est qu'il n'a pas attendu cette crise pour contrôler. On est vraiment attentifs à cette problématique. Par exemple, en 2023, il y a eu 4 PV de rédigés, avec des distributeurs ou des industries agroalimentaires ou des grossistes qui peuvent être sanctionnés. En cas d'anomalie, la sanction est proportionnée et peut aller du simple avertissement à une amende salée, voire une peine d'emprisonnement. Ici, rien à signaler pour le moment, mais le contrôle n'est pas terminé. Il faudra encore effectuer une vérification avec les factures fournies par le magasin. Sous-titrage ST' 501